Welcome and welcome pour un nouveau point de lecture de la rentrée littéraire numéro 4 ou 5, je sais plus... TIN TIN Aujourd'hui c'est jour de fête, j'ai sorti le rouge. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Ça va être probablement la dernière vidéo rentrée littéraire. Là je me rends compte que pour que j'arrive à en lire 4, il a fallu que j'attende un peu plus longtemps que d'habitude vu que durant le mois de septembre je lisais vraiment que des romans de la rentrée littéraire ou en tout cas sur août-septembre j'en ai lu beaucoup. Et là j'alterne mes lectures, je lis des lectures personnelles entre temps donc du coup pour essayer d'en réunir 4 ça prend du temps. Il m'en reste encore quelques-unes que je n'ai pas encore attaqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vu que j'espace, maintenant j'intégrerai les romans de la rentrée littéraire dans les points lecture classiques. Là ça va être le dernier où je vais vous parler de 4 romans que j'ai lus. Un des 4 romans sort le 1er octobre, donc je pense que ça va être aujourd'hui d'ailleurs, à l'heure où la vidéo sera postée. Je l'ai mis dans la rentrée littéraire parce que pour moi, le 1er octobre, ça correspond encore un peu à cette effervescence de la rentrée littéraire. Comme d'habitude, on va commencer. 4 lectures, 4 retours de lecture, du moins bon au meilleur. En premier j'ai lu La nuit du faune de Romain Lucaso, publié aux éditions Albain Michel dans leur collection Imaginaire. C'est un roman assez court de 230 pages, non 250 d'ailleurs, qui était assez prometteur sur la 4ème de couverture, qui déjà n'empêche au résumé, je l'ai trouvé un peu flou, c'est ce qui m'a intrigué justement. C'est parce qu'il y avait dans la 4ème de couverture quelque chose qui laissait paraître que ça ne serait pas vraiment de la science-fiction, parce que là on est dans un roman de science-fiction, ou en tout cas que ça serait surtout vraiment un voyage initiatique d'une jeune petite fille avec un faune, l'animal. Ça m'intéressait, cette espèce de voyage entre deux espèces, à travers l'espace, qui va peut-être les amener à faire des rencontres, à en découvrir un peu plus sur eux, ou alors sur la planète, enfin voilà. C'est à peu près tout ce qu'on savait, que sur une montagne, il y avait une petite fille, une espèce d'adolescente, qui s'appelait Astré, et qu'elle allait être un jour dérangée par un faune, et qu'ils allaient faire un voyage tous les deux, voilà. Un voyage intersidéral du système solaire jusqu'au centre de la Voie Lactée. Et donc en fait, le premier chapitre, ça allait plutôt bien, on est avec ce faune qui rencontre Astré, etc. Mais Astré, elle est très bizarre, enfin, elle est assez silencieuse, on sait pas trop qui elle est vraiment, si c'est une humaine, et elle se pose un peu en espèce de mentor envers le faune, elle lui dit je vais te faire découvrir plein de trucs, parce qu'en fait le faune, lui, il vient chez cet Astré parce qu'il veut survivre. Et il a l'impression que c'est la seule humaine qui est encore sur Terre, en tout cas la dernière vivante de son espèce. Et donc il vient lui poser des questions sur comment nous, notre jeune civilisation de faune, on doit faire pour survivre. Qu'est-ce qu'on doit, comment on doit vivre, comment on doit régir notre société, etc. Et donc elle lui dit, bah ok, je vais te montrer, on va faire un voyage à travers l'espace, et on va voir comment tu peux survivre, quoi. Et donc ils partent, tous les deux, dans l'espace. Et c'est à partir de là que je n'ai plus rien compris, donc à partir, je pense, du chapitre 3 ou 4, il va y avoir des notions de science-fiction, de... comment, je sais pas, du champ lexical de l'espace. Rien que moi, déjà, on me dit système solaire et voie lactée, je connais pas la différence. Je suis une bille, l'espace ne m'intéresse que très peu, c'est limite si ça me fait pas peur, même en fait tout ce qui est en rapport avec l'espace, l'immensité, un peu comme les fonds marins. Vous voyez, tous ces grands espaces vides, ça me fout les pétoches, donc du coup je m'y intéresse pas. Et c'est vrai que là, en fait, on va être dans beaucoup de voyages dans cet espace, on va découvrir des planètes sur lesquelles il y a des espèces qui vivent. Alors il y a une espèce où... il y a une planète où c'est des grosses baleines, il y a une autre planète où c'est des humains, des biologiques, qui ont presque plus rien justement de biologique sur leur corps, qui est totalement remplacé par la technologie, les nanotechnologies, les puces, etc. Et donc on suit Polémas, qui s'appelle je crois le Faune, et Astré, dans ce voyage initiatique, mais alors en plus des notions de science-fiction, d'espace, etc., qui moi me passaient totalement au-dessus de la tête et auxquelles je ne comprenais rien, la plupart des dialogues étaient des réflexions, mais très philosophiques. Romain Lucaso, il a fait l'école normale supérieure, donc de la rue d'Ulm, il est agrégé de philosophie, il a enseigné à la Sorbonne, à Sciences Po, enfin ouais, c'est une tête le mec. Et j'avais pas lu sa précédente duologie, la Sium, donc je ne connaissais pas du tout sa plume, et c'est vrai que c'est très 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 pointu. J'ai même été étonné à la lecture. Alors après je me suis dit, mais c'est peut-être moi qui suis bête, vu que je ne lis pas de science-fiction en temps normal, que je ne suis pas un as de la philosophie, c'est peut-être moi qui suis totalement hermétique. Mais d'un côté je me suis dit, c'est quand même couillu d'Alman Michel de publier ce genre de texte dans leur collection imaginaire, parce que je pense que c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Mais après comme je le dis souvent dans les livres, il y a toujours à prendre ou à laisser, t'es pas obligé de tout comprendre, il y a des trucs qui peuvent te passer totalement dessus, et être sensible à d'autres. C'est pas possible de s'intéresser, ou en tout cas de s'attacher au personnage, tant ils sont juste là pour véhiculer des messages, des réflexions, des thèses philosophiques. Donc très très froid sur ce point-là, niveau attachement. L'intrigue est très très mince, parce qu'en fait elle se résume à ce voyage interstellaire à travers l'espace. Donc pas grand chose, pas de suspense, enfin en même temps c'est pas le but du roman, mais voilà, je peux pas me rattacher à ça. Et puis la fin, elle m'a pas non plus laissé pantois, il y a juste l'épilogue que là j'ai à peu près saisi, compris. Donc au final j'ai compris le début du roman et la fin, et tout ce qui s'est passé au milieu, je n'ai rien capté, j'y suis resté totalement hermétique. Enfin voilà. Je pense que j'étais absolument pas la cible de ce roman, que j'ai soit surestimé mes capacités mentales, soit sous-estimé l'auteur, et la maison d'édition. Mais en tout cas, voilà, c'était pas pour moi. Un raté, ça arrive. Puis je m'en suis remis. En vrai je suis allé au bout, au bout d'un moment je me suis dit à la moitié, bon je vais peut-être abandonner, et puis j'ai dit non, peut-être que je vais saisir 2-3 trucs. Je vous dis, des fois on s'attache peut-être même juste à un chapitre, deux chapitres qui nous parlent particulièrement, mais là non, jusqu'au bout j'ai vraiment très peu capté le roman. Ensuite, toujours chez Albin Michel, donc j'ai lu La Fabrique des Souvenirs de Clélia Rinucci. Pour le coup ça c'est vraiment un roman de la rentrée littéraire, parce qu'il est sorti avec tous les romans d'Albin Michel le 18 août, je crois, ou le 19, je sais plus. Il faisait partie des 4 que j'avais reçus de chez Albin Michel, et c'était le dernier que je n'avais pas lu. Franchement, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce que c'était. On est dans une société où on peut acheter et revendre des souvenirs. On va suivre Gabriel, qui travaille je crois à la Bibliothèque Nationale de France, ou quelque chose comme ça, et il doit retrouver des souvenirs sur une représentation de Fèdre, en 1942 à la Comédie Française. Donc voilà, il amasse des souvenirs, et il va tomber dans les souvenirs qu'il a achetés, qu'il visualise grâce à un espèce de casque de réalité virtuelle, comme il en existe de nos jours. Il va visualiser un souvenir, et il va se retrouver assis dans la Comédie Française en 1942, derrière cette personne, qui est Oriane Devencière, violoncelliste. Et en fait, dans le souvenir, qui est un souvenir de la pièce, lui, il ne va s'intéresser que à cette jeune femme qui est de dos. Il va voir sa nuque, dont il tombe fou amoureux. Et il va du coup rechercher, à tout prix, à retrouver Oriane Devencière, à savoir qui elle était, cette violoncelliste. Pourquoi elle s'est retrouvée ici, dans la salle ? Il va courir les salles de vente aux enchères, parce que les souvenirs se vendent surtout dans des salles de vente aux enchères, pour retrouver des souvenirs qui parlent d'Oriane Devencière. Il va vite se rendre compte qu'au final, très peu de documents parlent d'elle. Même à la Bibliothèque Nationale, aux archives, etc. Il ne s'y retrouve pas trop, il ne trouve pas grand chose. Donc vraiment, ça va être un travail de longue haleine, dans lequel il va se retrouver épaulé par un peu sa meilleure amie, qui s'appelle, je crois, Sarah, qui va être là avec lui du début à la fin. Donc il va y avoir une immense histoire d'amitié entre ces deux personnages. Amitié, amour, amour avorté, amantier, enfin voilà. Il se passe plein de choses entre eux deux. Il va être également aidé de son frère, qui est metteur en scène au théâtre, je ne sais plus dans quel théâtre, mais en tout cas c'est un metteur en scène, qui va se retrouver à monter une pièce sur Dalida, aux Etats-Unis. Enfin voilà, on va être avec une grande bande d'amis, un peu, je vais dire, bobos parisiens de gauche, vraiment. Mais tous très très attachants, pas du tout tête à claque, ou très peu en tout cas. On va se retrouver dans des grands salons. L'oncle de Gabriel et de son frère est un intellectuel, je crois, parisien, assez réputé, qui a beaucoup d'amis, beaucoup de cercles d'amis. Donc c'est un vieil oncle, qui va les aider à retrouver des souvenirs sur Oriane. Mais en fait, très vite, Gabriel va être dans une folie, carrément, pour retrouver cette femme. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a cette histoire d'amour-amitié avec Sarah dans le temps présent, qui lui, il est totalement hermétique, aveugle même, parce qu'il est à fond dans sa recherche de l'amour. Sauf qu'en fait, il est amoureux d'une femme qui est morte, parce qu'elle était vivante en 1942, elle avait, je ne sais pas, une trentaine d'années, donc elle est forcément morte en 2020. C'était très frais, franchement, la plume de Clelia Renucci, est très, très contemporaine. Vraiment, on est dans un roman à mi-chemin entre le feel-good, l'enquête, l'histoire d'amour, la recherche, il y a un peu de tout. Et j'étais vraiment comme au cinéma. C'est très cinématographique. J'avais vraiment l'impression, ou même au théâtre, ou dans une comédie musicale, je voyais l'histoire défiler devant mes yeux, les décors se relevaient à chaque fois, entre chaque scène, parce que je vous dis, on voyage un peu, on va tantôt en Italie, tantôt aux Etats-Unis. Parfois, il y a des flashbacks parce qu'on est dans les souvenirs, donc on est à Berlin dans les années 40, il est question des camps de concentration. Donc c'est un roman qui est très frais, je vous dis, avec une plume très visuelle où on voit les choses. Moi, j'avais l'impression d'être dans mon siège et je voyais toute cette galerie de personnages défiler devant moi avec leur histoire qui s'écrivait. Et en même temps, derrière, en sous-texte, il y a toute une réflexion sur la mémoire, sur ces souvenirs qu'on peut acheter et qu'on peut vendre à loisir dans cette société. Est-ce qu'il faut vivre avec les souvenirs ? Parce que certains les vendent pour ne plus les avoir en tête, d'autres pour partager en tant que devoir de mémoire. C'est pour ça qu'il y a quand même une réflexion sur les camps de concentration, la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman qui est frais, mais jamais naïf. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine gaieté, mais que ça ne tombait pas dans la niaiserie. Enfin, vraiment, c'était une petite bulle de plaisir. Je l'ai lu en deux fois. Il fait 300 pages. Après, c'est du Alvin Michel, c'est écrit assez gros et aéré. Mais j'ai vraiment pris un pied immense à le lire parce que j'étais dans un petit cocon qui m'a fait vraiment du bien pendant toute cette lecture et j'y ai pris plaisir. Donc, très très bonne lecture de La Rentrée littéraire. Ce n'est pas non plus dramatique, gravissime à souhait, mais il y a des thèmes abordés qui sont forts. Et à côté de ça, un sentiment de bonté, de joyeuseté. Ensuite, j'ai lu Citadin de Demain de Claire du Vivier aux éditions aux Forges de Vulcain. Et je les en remercie pour l'envoi en service presse. Donc, c'est Citadin de Demain, Capital du Nord, tome 1, Tour de Garde, tome 2. Je ne vais pas reprendre les explications, mais en gros, on est sur une saga à 6 tomes. Donc, il va y avoir 3 tomes écrits par Guillaume Chamanadjian, Capital du Sud, et 3 tomes écrits par Claire du Vivier, Capital du Nord. Et donc, ces deux trilogies, Capital du Sud et Capital du Nord, formeront l'Hexalogie, la Tour de Garde, en 6 tomes. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est pour ça que je la mets en deuxième position sur les 4. J'ai pris plaisir de retrouver cet univers, même si on est totalement ailleurs. Mais j'ai quelques réticences sur la fin et sur la globalité de la saga, donc j'y viendrai vers la fin de mon retour. On va être dans la ville de Dehavène. Dans le premier tome, on était dans la ville de Gemina, qui est la capitale du Sud, et là, Dehavène est la capitale du Nord. Et donc, cette ville qui est largement inspirée de Amsterdam est beaucoup moins chaleureuse que la ville du Sud. En même temps, c'est un peu... On pourrait s'en douter, vous voyez, capitale du Nord, capitale du Sud. La ville est beaucoup plus géométrique que la capitale du Sud. En même temps, vous me direz, je ne vous ai pas montré la carte de la capitale du Sud parce que je l'ai lue en e-book. On est donc sur une ville qui est beaucoup plus froide sous tout plein de rapports. Déjà, elle est plus froide parce que c'est une société, en tout cas une ville, qui est bien plus verticale que Gemina. Dans la ville de Gemina, on est avec plusieurs factions qui se découpaient la ville en quartiers. Et chacun avait un blason d'un animal, un héraldique animalier. Donc, il y avait les cerfs, les loups, enfin, je ne sais plus exactement quelles étaient les différentes factions. Là, on va être avec une société très aristocratique avec un registre des noms. Et donc, il y a les... Si tu as ton nom en haut de la liste, tu fais partie du gros conseil. Si tu as le nom un peu plus bas, tu fais partie du second conseil. Et si ton nom n'est pas dans le registre, tu fais vraiment partie de la plèbe, quoi. De la base de la cité. Et donc, c'est une société très verticale, très hiérarchisée, stratifiée. Non, pas stratifiée, ça c'est le parquet. Strat, en strat, quoi. Voilà. Et donc, on est vraiment dans un autre univers, totalement différent. Là où dans Gemina, on sentait les vignes qui grimpaient sur les murs des maisons, là où il y avait plein de petites rues dans tous les sens. A Dehaven, c'est pas ça. On n'est pas du tout dans un... dans une écriture qui est sensitive. On va être dans une écriture qui est bien plus raisonnée, bien plus intellectuelle, dans le sens où c'est plus cadré, plus réglementé. C'est une ville qui est très propre, où il n'y a pas trop de place pour l'imaginaire, pour les comptes, pour les sens. C'est une ville de commerçants, de marchands. On va être avec une moitié de la ville qui est concentrée sur le port, qui fait du commerce avec les colonies, du commerce fluvial. Et une autre partie qui est plus au sud de la ville, qui est au sud de la ville, est bien plus commerçant avec la terre ou le travail de la terre. Dans une ville marchande, où on est plus là pour marchander et commercer, avec des écluses, donc du commerce fluvial, du commerce maritime. Et on est très très loin de la capitale du sud. Mais après, en fait, il faut que j'arrête de comparer, je pense aussi, capitale du sud et capitale du nord. Et c'est peut-être pour ça que j'ai quelques réticences sur la fin. Parce que, en fait, moi, avec mes goûts personnels, j'étais beaucoup plus proche de l'ambiance du sud que de l'ambiance qu'il y a dans le nord. Et donc, le livre s'ouvre sur cette phrase, le prologue, « Je suis le produit d'une expérience éducative. » Et donc, tout le roman va être écrit à la première personne du singulier par Amalia Vanesquil, qui est donc la fille d'une grande famille d'aristocrates. Et donc, Amalia, elle fait partie d'une famille commerçante fluvieux maritime avec des bateaux. Et on va être avec une autre famille, les deux votiers, je crois. Voilà, les deux votiers qui, eux, sont des commerçants de la Terre, qui ont également deux enfants. Et donc, les quatre enfants, Amalia, son frère, et pour les deux votiers, Jonas et... Je ne sais plus le nom de sa soeur, Delia, je crois, vont se retrouver dans une espèce d'école un peu à l'ancienne, vous voyez, avec des pré... des percepteurs ? Précepteurs ? Précepteurs. Avec des précepteurs, donc des gens qui vont se déplacer à leur domicile pour leur apprendre la vie marchande, la vie sous toutes ses formes, les humanités, les sciences, etc. Ils ne vont pas aller à l'école, ils vont avoir des précepteurs comme les aristocrates d'il y a plusieurs années, comme les bourgeois, etc. Et ils ne vont pas suivre un cursus scolaire classique, ils vont avoir un cursus qui les poussera à former les citadins de demain. Et donc, il y a toute une réflexion sur l'éducation, comment l'éducation doit être menée, comment la ville doit évoluer, est-ce qu'elle doit évoluer ? Donc, il y a un peu un combat entre progressistes et conservateurs. Un tome qui est un peu plus posé, en tout cas, un peu plus politique, un peu plus... avec quelques notions qui portent plus à la réflexion que dans Capital du Sud. Mais on est dans un récit écrit à la première personne par Amalia, pour la plupart, écrit au passé simple, qui est donc un temps du récit, mais un temps qui est peu usé de nos jours, en tout cas, peu utilisé dans les récits contemporains. Donc, ça peut être très déroutant dès le début. Ça participe également à cette ambiance un peu froide dans le roman. C'est aussi un peu plus compliqué de s'attacher aux personnages principaux parce que, vous voyez, il y a cette plume qui est un peu distante, en pudeur. Mais en même temps, cette distance qui s'installe entre nous et les personnages, c'est la distance qu'il existe entre les personnages dans le roman, entre les enfants et leurs parents, entre les différentes strates de la société, entre les aristocrates. Donc, ça forme vraiment un tout et c'est pour ça que je trouve que c'est un très très bon roman parce que, dans sa globalité, il est très très bon. Je vous dis, tant la forme et le fond se mélangent bien et apportent l'un à l'autre. La forme apporte au fond et le fond apporte à la forme. Et c'est pour ça que je le trouve très très bon. Après, moi, je l'ai beaucoup trop comparé à Capital du Sud qui a ma préférence parce que j'étais plus proche de cette écriture, plus proche de cette façon de vivre, cette approche, voilà, de la vie, de la fête, des sens, de la bonne chair, de la nourriture, etc. Et aussi parce que, au final, avec ce tome 2 qui est un tome 1.2, enfin, vous voyez, premier tome de Capital du Nord mais deuxième tome de la Tour de Garde, le schéma narratif entre le roman précédent et celui-ci est sur certains points assez similaire. Donc du coup, avançant dans ma lecture, je repensais à ce qui s'était passé dans le Capital du Sud et je me disais, bon, il va peut-être se passer ci, il va peut-être se passer ça. Voilà, j'étais un peu dans l'anticipation, dans le... est-ce que ça va arriver ? Et du coup, parfois, je ressortais un peu du roman à cause de ça. Ça s'est même avéré vrai sur certains points donc c'est ça que je trouve dommage. Après, c'est quand même marrant de voir Guillaume Chamanadjian et Claire Duvillet qui sont en couple, enfin, qui vivent ensemble et qui sont conjoints dans la vie, écrire leur roman chacun de leur côté, avancer leur pion. Enfin, je pense qu'ils se concertent d'ailleurs quand ils écrivent les romans. Ils n'écrivent pas à quatre mains, chacun a sa trilogie. Mais en fait, dans l'univers de La Tour de Garde, il y a un jeu qui s'appelle justement La Tour de Garde qui est très semblable à une partie d'échec et les personnages y jouent très souvent. Je pense que ça va prendre encore plus d'importance dans les prochains tomes mais là, c'est un peu pareil. On est avec Claire Duvillet qui joue les blancs et Guillaume Chamanadjian qui joue les noirs et chacun place leurs pions. On est dans la première étape de la partie où on place nos pions où on n'attaque pas encore. On n'est ni en attaque ni en défense. On est vraiment dans l'introduction. Donc, c'est aussi un tome qui est assez introductif. Tous les éléments de magie qu'on avait pu rencontrer dans le premier tome ils reviennent un peu ici. Un peu plus développé d'ailleurs que dans le tome 1 mais ça reste encore très introductif. On est vraiment dans cette phase d'exploration. On pose les pions sur la table et on verra bien. En avril sortira le tome 2.1 Capital du Sud tome 2 et c'est sûr que je le lirai et que je continuerai à prendre goût surtout que Capital du Sud a ma préférence pour l'instant donc à prendre goût à découvrir cette saga parce que je trouve que c'est très ambitieux c'est très intéressant mais attention à la redondance. Et enfin, j'ai lu Une soupe à la grenade de Marchameran aux éditions Piquet. Là encore, c'est un roman de la rentrée littéraire. Oui, je ne l'ai pas précisé je crois mais en tout cas les quatre romans m'ont été envoyés en service presse quand j'avais fait les demandes pour la rentrée littéraire. Celui-là, il est sorti au mois de septembre mais je ne sais plus quand en tout cas. Il est disponible et je l'ai reçu en version numérique. Donc dans une soupe à la grenade on va suivre trois sœurs Marianne, Bahar et Layla qui ont des âges différents. Marianne et Bahar sont déjà en âge de travailler elles doivent avoir la trentaine et Layla elle est encore au lycée et en fait au moment de la révolution islamiste en Iran trois sœurs ont fui l'Iran parce qu'elles ne voulaient pas vivre dans ce pays islamiste et elles arrivent au premier lieu à Londres et après elles s'établissent une fois qu'elles ont gagné un peu d'argent qu'elles ont réussi à avoir une situation régulière elles s'établissent en Irlande dans un petit village irlandais et elles ouvrent un café un restaurant le Babylon Café toutes les trois en tout cas les deux sœurs en âge de travailler parce que la plus vieille donc Marianne est chef elle a appris à être chef cuisinière en arrivant à Londres et depuis elle a envie de faire découvrir des recettes de l'Iran c'est vraiment une ode à la nourriture en premier lieu à la nourriture orientale cette nourriture iranienne parce que déjà entre chaque chapitre on a une recette vraiment une recette comme dans un livre de recettes donc toutes les recettes qui sont dans le livre dans le café dans le restaurant que les personnages goûtent on peut les reproduire grâce aux indications qui nous sont données entre chaque chapitre on est dans ce café en plein milieu de l'Irlande où il fait froid où il fait moche où il fait gris où l'accueil est vraiment vraiment pas favorable pour ces trois sœurs on se demande qui elles sont qu'est-ce qu'elles viennent faire là donc on est je sais pas dans les années 2000 donc il y a toujours une méfiance de l'immigration il y a tout ce climat de méfiance et de défiance envers leur arrivée pourquoi elles ouvrent un restaurant dans leur village il y a même un personnage qui est totalement excécrable dès le début qui lui possède déjà le pub enfin il possède plusieurs commerces dans le village et il est complètement contre ce nouveau restaurant qui s'ouvre en plus trois femmes c'est le mec qui est un peu misogyne égocentrique qui pense qu'à sa gueule qui selon lui a le monopole du commerce sur toute la ville enfin voilà les gens sont plutôt méfiants et au final petit à petit à grand renfort de thé au miel à grand renfort de pâtisserie de ragoût mijoté elles vont réussir à convaincre un villageois puis un autre de façon à ce que tout le village ou presque vienne déjeuner au Babylon Café et ça va être cette intégration qui va être très touchante très intéressante qui en plus est entrecoupée de souvenirs de l'Iran et on va voir comment elles en sont venues à quitter l'Iran donc on sait que c'est à cause de cette révolution islamiste mais on va en apprendre plus sur chacune des sœurs sur ce qu'elles ont dû faire il y a des passages du roman qui sont très très durs je vous préviens d'avance ce qu'elles ont vécu en tant que femmes dans un pays où la loi islamique était de mise comment elles ont réussi à s'évader parce que c'est concrètement une fuite une évasion et c'était vraiment très intéressant parce qu'on en apprend un peu plus sur cette révolution iranienne ça m'a vraiment fait une piqûre de rappel sur ce que ça a été et le fait que le roman sorte là en 2021 en septembre 2021 ça coïncidait presque avec les événements qu'il y a eu en Afghanistan et à Kaboul sur ce rétro-pédalage sur les avancées sociales et sociétales et en fait voilà dans l'Iran post-révolution islamiste on était dans un Iran qui était peut-être pas super développé sur les questions d'égalité hommes-femmes etc mais qui était quand même assez libre assez laxiste et il y a eu la révolution islamiste qui a destitué le Shah d'Iran pour mettre Roménie à la tête du pouvoir faisait vraiment écho à ce qui se passe encore de nos jours donc 50 ans plus tard à Kaboul comment on installe un état islamique c'était très fort très émouvant en plus Marsha Mehran a émigré a fui d'Iran elle a 2 ans donc elle devait pas avoir de souvenirs mais c'est quelque chose qui fait partie de son histoire familiale de son patrimoine familial donc elle savait de quoi elle parlait les moments d'histoire les souvenirs étaient souvent contrebalancés par ce qui se passait dans le présent c'était pas non plus toujours rose en Irlande quand elles sont arrivées quand je vous dis avec la méfiance des gens autour c'est un roman qui est quand même un peu en demi-teinte doux à mer chaque point positif a un penchant négatif moi je suis resté dans ce cocon de bienveillance cet appel à la tolérance à l'ouverture aux autres l'ouverture à la culture de savoir être accueillant envers les personnes émigrées et être ouvert à leurs traditions à leurs us et coutumes et voilà c'est pour moi un magnifique roman sur la bienveillance une ode au sens à la nourriture à l'orient à ce que l'orient nous fait rêver donc ses traditions ses couleurs rien que la couverture est magnifique que je trouve très colorée avec sa nourriture très douce très douce et en même temps épicée vous voyez quand je disais doux à mer ça peut être doux épicé aussi enfin voilà j'ai qu'une envie c'est de faire des recettes et je vous le redis là ça fait trois fois que je le dis mais je vais en faire une donc dans un lit et recettes c'est sûr j'ai vraiment eu un gros coup de coeur sur ce roman très différent de mon coup de coeur que j'ai eu par exemple avec le ventre des hommes mais néanmoins très très beau livre donc édité chez Piquet je pensais que Piquet ne publiait que du japonais ou en tout cas de l'Asie du sud-est apparemment non parce que là c'est une autrice iranienne et ça parle de l'Iran j'étais étonné de le voir dans le catalogue et en même temps très content de l'avoir lu malheureusement Marcia Meran est décédée donc cette traduction est à titre posthume le roman est sorti de son vivant je crois je suis même pas sûr mais en tout cas l'autrice est décédée dans des circonstances un peu louches d'ailleurs à 39 ans je crois en écrivant on pense qu'elle était malade et qu'elle ne s'est pas fait soigner mais il y a encore des éléments de doute sur ce décès en tout cas si vous avez l'occasion de le lire franchement lisez-le parce que je vous dis c'est c'est une soupe qui fait du bien c'est une soupe d'automne qui réchauffe et qui donne envie de partager un grand repas avec plein d'amis autour de la table de rire avec eux de faire la fête avec eux et en même temps il y a ce côté historique un peu dramatique qui permet de ne pas trop s'enfermer dans cette bulle un peu magique et de douceur et de cocooning en soi à part la nuit du faune dont je suis passé totalement à côté les trois autres étaient vraiment des excellentes lectures surtout pour Soup à la Grenade en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez toujours la liker si vous avez envie de la faire voyager vous pouvez la partager et si ce n'est pas encore fait qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner en attendant moi je vous souhaite de bonnes lectures de bonnes découvertes mais surtout d'être heureux